bonjour comme vous le savez l'un des pièges principaux de la recherche v c'est l'ordre des colonnes lors de la sélection alors prenons un premier exemple ici j'ai des références et à partir de cette référence dans mon tableau des noms je voudrais avoir le nom français par exemple et bizarrement ma recherche v ne fonctionne pas alors prenons ici dans l'ordre j'ai commencé par prendre la référence c'est le premier argument de ma recherche v si je commence par la référence ma recherche v va chercher cette référence dans la première colonne que je vais sélectionner je dois donc commencer par la colonne référence dans ma sélection ici et je n'ai pas d'autre choix la recherche v ne fonctionne que dans ce sens là vers la droite si le nom français est du mauvais côté ça ne peut pas fonctionner pour cela je dois donc changer la référence et la faire venir avant le nom français pour ce faire première solution je vais cliquer pour avoir les données cliquer à nouveau pour avoir en tête et maintenant que j'ai toute ma colonne je vais cliquer sur le vert décalé le petit trait attention c'est pas la même chose que ça je décale pour avoir le petit trait ici et maintenant les références sont du bon côté et je vais pouvoir faire une recherche v correct attention qu'est ce qui ne va pas ici ici ce qui ne va pas c'est que je voudrais la deuxième colonne ça c'est la première colonne le nom français dans la deuxième maintenant imaginons j'ai du mal avec le déplacement des colonnes je voudrais faire venir les références ici pas de problème solution 2 je me mets ici je fais un clic droit insérer une colonne à gauche ok très bien sauf que je voudrais avoir la même chose qu'ici pour avoir la même chose qu'ici je fais égal je tape sur la référence et j'ai bien la même chose d'un côté de l'autre donc maintenant je peux faire ma recherche v on est bien d'accord je prends la référence je commence à cette colonne là je sélectionne tout le tableau le nom français est à nouveau dans quelle colonne dans la deuxième colonne et ça fonctionne deuxième exemple ici j'ai toujours le même problème comment ça va se passer référence et bien avant le nom français donc ça devrait marcher si je prends la référence et que je prends tout mon tableau ça devrait marcher 1 2 3 c'est la troisième colonne est ce que ça va marcher si je mets la troisième colonne voyons voir non toujours pas rien à faire qu'est ce qui ne va pas le problème est ici que la sélection que j'ai fait elle a commencé à cette colonne là pour prendre tout le tableau or je vous ai dit si le premier argument c'est une référence ma sélection doit commencer à la référence et aller vers la droite ici quel est le numéro de la colonne avec le nom français je commence à compter à ma première colonne de sélection c'est donc ici c'est la 1 et donc le nom français se trouve dans la deuxième colonne de ma sélection voilà j'espère qu'avec ces éléments vous ne tomberez plus dans ce piège ou ce type de piège de la recherche v surtout abonnez vous pour suivre les autres pièges de la recherche v à très bientôt au revoir